Les funérailles du prince Philippe ont eu lieu en avril dernier mais son cercueil n'est pas dans sa dernière demeure. Voici pourquoi le cercueil du duc d'Edimbourg sera bientôt déplacé vers un nouvel endroit. Après 73 ans de mariage, la reine a fait ses derniers adieux à son mari l'année dernière. Les restrictions de Covid qui étaient en place à l'époque ont rendu la cérémonie d'autant plus bouleversante à regarder, car la reine a été forcée de s'éloigner du reste de sa famille. Voici quand et où le cercueil du prince Philippe sera déplacé. Le duc d'Edimbourg est décédé à l'âge de 99 ans l'année dernière, le 9 avril. Lorsque les funérailles du prince Philippe ont eu lieu le 17 avril 2021, il n'a pas été enterré dans sa dernière demeure. Malgré son pédigree royal, les funérailles du prince Philippe n'étaient pas des funérailles d'état, car ces cérémonies sont généralement réservées aux monarques. Au lieu de cela, les funérailles du duc étaient des funérailles royales cérémonielles, similaires aux funérailles de la reine mère. Après les funérailles, le cercueil du duc a été descendu dans le caveau royal sous la chapelle Saint-Georges. Une note manuscrite de son épouse bien-aimée et une couronne de rose blanche et de lisse, personnellement sélectionnée par sa majesté, ont été déposées sur le cercueil, aux côtés de drapeaux et d'une épée de son beau-père, le roi Georges VI. Cependant, ce lieu vieux de deux cents ans ne sera pas sa dernière demeure. Le duc y restera jusqu'à la mort de sa femme. Son cercueil sera ensuite déplacé pour qu'il repose enfin aux côtés de la reine dans la chapelle commémorative du roi Georges VI, à Windsor. De nombreux détails des funérailles ont été menés selon les souhaits du duc. Notamment, son cercueil a été placé sur un Land Rover adapté conçu personnellement par le duc, au lieu d'un corbillard ou d'une voiture. Pendant le service, une petite chorale a chanté quatre morceaux choisis à la main par le duc, mais il n'y avait pas d'hymne, car le chant en congrégation n'était pas autorisé en vertu des directives de Covid à l'époque. Malheureusement, en raison des restrictions, la liste des invités a été réduite. Les membres suivants de la famille royale ont assisté au service funèbre dans la chapelle. La Duchesse de Cornouaille La Comtesse de Wessex et Forfard Vicomte Séverne La Dame Louise Mountbatten-Winsor La Duchesse de Cambridge Mister et Madame Mike Tyndall Princesse Béatrice Madame Edoardo Mappellimosi Monsieur Edoardo Mappellimosi Princesse Eugénie Madame Jack Brooksbank M. Jack Brooksbank M. Jack Brooksbank Lady Sarah et Mister Daniel Chateau Le Duc de Gloucester Le Duc de Kent Le Duc de Kent Le Duc de Kent La Princesse Alexandra, L'Homme d'Amojivie Le M. Jacked Prince héréditaire de Bad-le-Land Graf 2S Le Prince de Ohen Lawel en Gènebourg La comtesse Mountbatten de Birmanie Tout au long du service, des masques devaient être portés à tout moment et tous les participants étaient socialement éloignés dans toute la chapelle. La comtesse Mountbatten de Birmanie